Jérôme, le Vélodrome, c'est un lieu particulier, on aime y jouer. Ouais, c'était un beau stade, avec une belle ambiance. Après, bon, ça reste un match de foot comme un autre, quoi. Quel souvenir tu as du match que tu as fait tout l'année dernière ? On était dans une période difficile, on avait été chercher un bon point là-bas. Donc, ça reste un bon souvenir pour l'équipe. Ça ne met pas plus de pression quand on va jouer à Marseille, quand on sait ce que ça représente à Marseille-Bordeaux ? Il y a toujours de la pression dans chaque match. Après, c'est vrai que ça a une savière particulière. Après, de là à dire que c'est quelque chose de spécial. Enfin, Marseille-Bordeaux, c'est comme Bordeaux-Saint-Etienne, comme Bordeaux-Lyon, c'est un match comme un autre. Tu as rejoué, c'est important de jouer, de retrouver des repères avant un match comme ça ? Ouais, c'est sûr que ça fait du bien de rejouer et surtout de gagner. En faisant un clean sheet, c'est vrai que c'est toujours agréable. Après, c'était un match de coupe. Maintenant, place au championnat, ce sera un match différent. Quelles ont été tes sensations ? J'ai eu de très bonnes sensations. Donc, tout s'est très bien passé. C'était dans un état d'esprit différent du début de saison, quand tu avais commencé dans la pause numéro un ? Je pense qu'au début de saison, je me suis mis une pression un peu trop importante. J'ai l'air mal géré. Après, suite au changement que le coach a effectué, je me suis remis au travail. De toute façon, il n'y a pas le choix. On a travaillé, travaillé, travaillé. Aujourd'hui, je me sens prêt. On verra pour l'avenir. Tu as dû prendre sur toi dans la période où tu t'es retrouvé à nouveau numéro 2 ? Oui, c'est sûr. Après, vous savez, l'année dernière, j'ai eu une saison un peu agitée. Donc, je pense qu'au niveau mental, je suis assez présent. Justement, en quoi le gérant de prière d'aujourd'hui est différent de celui d'il y a un an ? Peut-être dans la façon de me canaliser. Peut-être je suis plus réfléchi. Je gère mieux mes émotions et je suis beaucoup plus posé. Ça change au niveau du jeu, au niveau de ton jeu ? Oui, à certains moments, on dégage plus de maturité, plus de sérénité. Donc, oui, ça change pas mal. Est-ce que la victoire de Châteauroux va relancer l'équipe qui stagnait ? Avec des résultats très très moyens d'aujourd'hui ? C'est le but. On est allé là-bas pour gagner. Maintenant, on va aller à Marseille pour gagner aussi, pour faire un bon match. Donc, voilà, ça va être un match. Il y aura du monde qui va regarder. Le stade va être plein, une belle ambiance. Mais on a envie de gagner là-bas, oui. Vous savez qu'il y a quelque chose qui a peut-être évolué, justement, avec cette victoire, même si ça fait que deux jours ? Évolué, je ne sais pas. Maintenant, il va falloir confirmer, surtout. Après, on verra dimanche soir après le match. Mais je pense qu'on est tous dans l'état d'esprit d'aller gagner là-bas. C'est excitant d'aller dans ce contexte ? Dans le contexte du premier match pour Gershane ou pour Clifert, au stade qui risque de se re-remplir ? C'est sûr que là, ça va être plein. C'est un match un peu comme Champions League, quoi. Parce qu'avec un public comme ça, ce n'est pas tous les jours qu'on en voit. Donc, ouais, c'est très excitant, oui. Est-ce que tu as le sentiment que Bordeaux se sent bien à l'extérieur en ce moment ? Bah, écoutez, je ne sais pas. En ce moment, je ne sais pas. Ce n'est pas un peu complexe à l'émission, mais... Non, on était dans une période difficile. Maintenant, on a gagné à Châteauroux. On va essayer d'aller gagner à Marseille. Et puis, Lorient, on gagnera à domicile. Et puis, voilà, après, ce sera la trêve. On aura le temps d'y réfléchir. Tu as senti le groupe qui s'était un peu relâché, ou en tout cas qui était un peu sur les acquis les dernières semaines, ou pas le message qu'avait passé le coach ? Non, non, du tout. Je pense qu'on a eu un manque de chance aussi, un petit peu. Parce qu'on n'a pas eu... Parfois, pour gagner un match serré, ils font un peu de chance. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, non, non, au niveau du groupe, on a toujours été solidaires. Et on a toujours eu envie de bien faire. Qu'est-ce que vous regardez, le fait d'avoir trois points de retard sur le quatrième, ou on n'est à voir que deux points d'avance sur le onzième, Marseille ? Sincèrement, on ne regarde pas trop ça. On regarde les matchs les uns après les autres. Gagner le plus de matchs, et après, on regardera le classement à la fin. Il n'est pas important, aujourd'hui, le classement ? C'est gagner les matchs qui est important. Tu disais que tu ne voulais pas regarder le passé, que tu regardais vers le futur. Comment tu vois, toi, le futur pour toi ? Comment tu... Quand je parle de futur, c'est la saison, le reste de la saison, comment tu le... Écoutez, il y a un coach qui a des choix à faire, il les fera. Puis voilà, on verra à Noël ce qui se passe, on verra à la fin de saison. Moi, je comptera jusqu'en 2020 ici, donc écoutez, j'ai le temps de y réfléchir. Aujourd'hui, tu es vraiment, tu es vraiment sur le présent, sur le... Ah oui, vraiment, les matchs les uns après les autres, c'est rien de se projeter plus loin. Est-ce que c'est rassurant d'avoir Igor et Nicolas devant toi ? Ça change quelque chose par rapport à ce que tu as connu ? Ça apporte de la taille, ça c'est sûr. Après, de l'engagement aussi. Après, oui, c'est vrai que c'est très rassurant, mais je pense que tout joueur professionnel qui est présent dans ce groupe, surtout au niveau défensif, doit être présent. Donc que ce soit les deux ou deux autres, c'est la même chose.